Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talents extraordinaires ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, La Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui en France, peut-être dans d'autres pays aussi, on célèbre les mamans. C'est la fête des mères. Et pour cette occasion, j'ai eu envie d'inviter ma mère au micro de La Fabrique à Polyglotte. Parce que quand je dis que j'ai mis tout ce que je savais et tout ce que j'utilisais dans le Polyglotte Booster, dont je te parle dans certains épisodes, qui est un kit, une boîte à outils pour apprendre n'importe quelle langue depuis le confort de chez soi, parfois, et je dirais même régulièrement, on me dit oui, mais pour toi c'est facile, tu as le gêne des langues avec ta famille. Moi je ne crois pas avoir eu un contexte linguistiquement plus favorable que la moyenne des français. Mais comme je ne suis pas neutre sur le sujet, j'ai voulu creuser la question, en faisant intervenir aujourd'hui ma mère, et puis mon père, dans l'épisode qui sortira le jour de la fête des pères. Tous les deux sont incapables de mentir, de faire semblant, de dire un truc appris par cœur. Non, ils sont venus ici avec un peu de timidité au début, mais avec toute leur spontanéité pour qu'on parle du contexte linguistique dans lequel j'ai grandi, qu'on parle de comment on transmet un intérêt pour les langues, de leurs attentes, de mes frères et moi, et de notre rapport aux langues. Et ça donne des entretiens très informels, tout simples, mais je crois très intéressants pour interroger ce fameux gêne des langues. Être polyglotte, est-ce que ça se joue dans l'ADN, dans l'éducation à la maison ? Tout ça vient, comme on est un polyglotte. On aborde tout cela avec ma mère, Béatrice, à qui cet épisode est dédié, alors je te laisse avec cette discussion particulière. Bonne écoute. Ah ça, on roule. Ouais, ouais, j'ai déjà démarré. Maman, tu écoutes le podcast ? Oui ! Donc tu connais la première question que je pose ? Oui. La première question, c'est, c'est quoi ton rapport aux langues ? Combien de langues tu parles ? Eh ben zéro, juste ma langue maternelle. Le reste, non, j'ai jamais appris de langue, si ce n'est à l'école. J'ai grignoté des petits mots à droite, à gauche. J'ai entendu le bernais à la maison avec papa et vous, mais... Tu dirais que tu aimes quand même les langues ? Mais j'adore, ça aurait été un vieux rêve d'être polyglotte. J'aurais adoré, je suis fascinée par les langues, les gens qui parlent plein de langues. Parce que tu utilises, moi je t'ai toujours entendu dire mamma mia, par exemple. Claro que si ! Oh my goodness ! Un aller-queu-de-venir, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que tu dis tout le temps ? Today is a good day, isn't it ? Par exemple, donc tu utilises plein de mots. Oui, 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 oui. Grazie mille. Ah oui, c'est vrai, aussi. Vamos a la playa. Aussi. Oui, oui, j'aime les langues, oui j'aime, mais j'estime pas avoir de facilité pour les langues. J'en parsème un peu comme un condiment dans ma vie, mais des fois même je dis da, alors que je parle pas russe. Même quelques mots d'allemand aussi, mais c'est juste la base que tout le monde connaît. Et qu'est-ce qui t'a bloqué ? C'est ton expérience à l'école ? Bon, mon expérience à l'école est pas bonne. Mon expérience à l'école est humiliante. Oui, oui, je me souviens d'avoir un certain goût pour l'anglais au tout début à l'école, au collège. Elle m'a trop fait humilier parce qu'elle me faisait répéter un mot, « uncomfortable ». Et je ne comprenais pas pourquoi elle me faisait répéter dix fois. En fait, c'est parce que je ne plaçais pas l'accent tonique là où il fallait, sans doute aujourd'hui encore toujours pas. Et parce que j'ai découvert seulement en seconde ou en première qu'en anglais il y avait une accentuation tonique. Donc non, l'école n'a pas été édifiante en matière d'apprentissage de langue. Et après tes expériences que t'as eues par la suite, ça t'a pas donné confiance ? Bon, je sais pas si le non-apprentissage des langues, c'est un manque de confiance en fait. C'est, je sais pas, c'est peut-être de la paresse ou c'est peut-être du manque de temps. Moi j'ai été maman très jeune, donc j'ai été bien occupée très jeune. Oui, et d'ailleurs, quand on était tout petit, t'avais déjà appris le béarnais ? Non, enfin oui, quand tu étais toute petite. Mais non, j'ai appris le béarnais avec ton frère aîné en fait. Ok. Puisque quand ton frère aîné est né, comme pour vous trois d'ailleurs, la première chose qu'on achetait à nos enfants, c'était une chenifi. Avant même qu'il soit né, un des premiers éléments qui faisait partie de la chambre du bébé, c'était une chenifi. Ton père était assez exigeant en termes de qualité sonore. Donc enceinte, on parcourait tous les magasins pour écouter et acheter la meilleure qualité sonore avec notre budget. Et Valentin a beaucoup écouté un chanteur dont je perds le nom à l'instant, Marcel Amon, qui chantait en béarnais. Et moi j'ai appris le béarnais avec Valentin, bébé en fait. Et Valentin, on s'est très vite rendu compte qu'il le comprenait, parce que dès qu'il a pu parler, en fait, il nous traduisait les paroles, pas en tant que traducteur. Mais quand il nous parlait de la chanson, il nous en parlait en français alors qu'elle était chantée en béarnais. Donc tout petit, vous avez beaucoup écouté des chants dans toutes les langues, notamment le portugais que ton papa parle, mais également beaucoup de musique classique. Ça partant, je pense que c'est formateur, la musique classique, quand on cherche à... Enfin, je fais un lien direct entre l'écoute de la musique classique et la capacité à parler facilement d'autres langues que la sienne. Le fait d'être avec papa qui est décédé, moi je me souviens de... Est-ce que tous les CD qu'on avait, le fait d'être baigné là-dedans, ça t'a pas donné envie d'apprendre d'autres langues ou de parler des langues ? Ouais, et est-ce que ça t'a donné aussi des attentes par rapport à nous et notre rapport aux langues ? Ah non. Ah non, non. Ah non, moi j'avais une attente pour mes enfants, c'était qu'ils soient heureux. Linguiste ou pas linguiste. Horticulteur ou... Ou maçon ou ministre. Non, ministre, je les sais, je leur souhaite pas. Par exemple, quand vous avez mis Valentin dans une école calendrette, Oui. Pour qu'il parle le béarnais, Est-ce que t'avais des objectifs de langue pour lui ? Est-ce qu'il y en avait pour nous ? Est-ce que tu t'es pas sentie concernée parce que c'était la langue de papa ? Alors, papa a sans doute fait une démarche au niveau de la langue. Moi, je trouvais ça sympa qu'il soit dans une école qui lui apprenne la culture du lieu où on arrivait, parce que Valentin n'est pas né en Béarn. Donc, pour moi, c'était une forme d'intégration d'aller dans une calendrette. C'était sans doute une erreur de perception, mais pour moi, c'était plutôt ça. C'était de rencontrer des gens du cru. Voilà. Donc, pour les langues régionales, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une logique d'intégration avec ça. Ah oui ? Oui, parce que parmi ceux qui apprennent, il y en a plein qui viennent d'autres régions de France. Voilà. Et qui se disent qu'ils vont être... Oui, mais dans la réalité, je ne suis pas bien sûre que ce soit ça. Mais est-ce que tu avais des attentes par rapport à notre langue maternelle ? Parce que, par exemple, vous avez choisi de nous emmener à la médiathèque de Laurent Saint-Marie tous les mercredis pour qu'on choisisse des livres, qu'on lise. Ah non, non. Moi, j'étais trop jeune pour avoir des attentes de ce type-là. Non, non. La médiathèque, c'était de nous. Ce qu'on souhaitait offrir à nos enfants petits, c'était de la musique, du sport et de la culture. Surtout avec un papa qui était docteur en linguistique. Et puis, on allait là où vous aviez envie d'aller aussi. Et est-ce que tu dirais que cette éducation qui a été la même pour nous trois a fait trois personnes qui ont le même rapport aux langues ? Est-ce que Valentin, Clément et Mouan ont le même rapport aux langues étrangères ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de trois éducations identiques puisque vous avez trois personnalités différentes. Oui. Ça a été trois... Trois tranches de nos vies différentes aussi. Et le rapport aux langues, je suis juste en constatation de voir que vous parlez tous des langues. Que vous avez tous un intérêt... Ouais, tous... Non, toi et ton petit frère. Vous êtes férus de toutes les langues du monde. Non, non, Valentin, ça a été assez différent. Valentin, ton frère aîné, qui a parlé donc le béarnais le premier, lui n'a pas démarré facilement en anglais. Ça a même été très compliqué. On a dû l'aider avec des cours particuliers. Bon, maintenant, il est bilingue anglais vu qu'il vit au Canada. Mais même avant de partir au Canada. Même avant, puisque comme il a été dans la danse à un niveau qui nécessitait de parler anglais couramment. Oui, il a dû parler anglais assez vite. Très tôt, ouais. Déjà quand il était en... Tu te souviens quand il était dans le cabinet de relations presse, qu'il était assistant. Bon, ça c'était après la compétence, mais il parlait anglais toute la journée. Oui, 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 il a choisi des secteurs d'activité qui nécessitaient d'être bilingue anglais. Enfin, en tout cas très fluide en anglais. Oui, oui. Et quand il est parti en Allemagne, il a fallu qu'il apprenne aussi l'allemand. Il s'est bien débrouillé en Sicile aussi. Oui. Mais c'est vrai que toi et Clément, ton petit frère, vous êtes plus gloutons en matière de langue étrangère. Après, Valentin, tu sais, il veut apprendre aussi l'espagnol et l'arabe. Et on s'envoie des tas de réels Instagram dans toutes les langues. Oui, mais peut-être qu'il y a une stimulation maintenant que vous êtes adulte. Oui, peut-être. Déjà, on est intéressé par des langues complètement différentes. Clément, il est intéressé par l'inouctitude, le basque sous le teint. Il a appris d'autres voix que les nôtres. Qu'est-ce que tu penses, tu peux parler de la musique, mais qui a influencé le plus entre papa, toi, l'éducation ou autre chose, notre rapport aux langues ? Par rapport à d'autres enfants qui autour de nous ne sont pas intéressés par les langues ? Je maintiens le fait que l'écoute de la musique classique très petite, c'est très aidant. Je ne suis pas sûre. Ah oui. Après, effectivement, la curiosité aussi, l'ouverture. Moi, je sais que Clément, il n'est pas intéressé que par les langues. Il est intéressé par la langue, mais par la culture aussi du pays. Oui, oui. Voilà, moi, je bricolette des petits mots comme des petits condiments, voilà, mais d'ailleurs, sans m'en rendre compte, comme un jeu, mais sans m'en rendre compte, enfin, sans avoir l'impression de vous apprendre quoi que ce soit, en fait. Ce n'est pas en disant « a da » ou « is today a good day » que j'ai l'impression de vous enseigner l'anglais, loin de là. Mais moi, je crois que tu nous as transmis des trucs quand même par rapport aux langues. Peut-être une curiosité, alors. Mais est-ce que tu remarques que, par exemple, si tu passes une après-midi avec des amis toulousains, tu reviens avec l'accent Toulouse ? Moi ? Oui. Non. C'est une éponge à prononciation. Ah oui ? Oui, oui, oui. Par exemple, tu as appris des expressions du Sud-Ouest dingue, alors que tu avais quel âge quand tu es venu dans le Sud-Ouest ? Eh bien, écoute, tu venais de naître, ma chérie, donc j'avais 23 ans. Oui. Donc, des fois, quand tu passes du temps avec tes amis de l'Auron, tu reviens, tu as un fort accent. Ou alors, ça, j'en suis... je suis incapable de m'en rendre compte. Oui. De m'en rendre compte, pardon. Oui. Et je pense que ta manière de rédiger aussi tes mails ou ton courrier, ça, on l'a appris peut-être plus de toi. Oui, enfin, mais là, en langue française, hein. Oui, mais je pense qu'il y a des ponts dans tout ça. Oui, alors, oui, rédiger, rédiger, j'aime. Communiquer, j'aime. Oui, mais en plus, il y a une communicante, t'es liante, par exemple, on est parti quand à Ténérife ensemble ? En novembre 2019 ? En novembre 2019, à l'époque, moi, je vais avec toi à Ténérife. Oui. Et je ne parle pas un mot d'espagnol. Oui. C'est un très, très mot. Et toi, tu parles beaucoup plus aux gens que moi. Oui, parce que je l'ai eu dans mon enseignement, moi, j'ai eu dans mon collège. Collège, est-ce que j'ai fait un peu d'espagnol au lycée ? Sans doute pas, non ? Un peu d'espagnol. Et donc, il me revient quelques mots. Et puis, voilà. Et puis, je bricole. Moi, je n'ai pas peur de bricoler. Surtout que le premier message que j'apprends dans toutes les langues dans lesquelles je suis obligée de parler, c'est... Je suis désolée, je ne parle pas votre langue. Voilà. Et moi, ce qui me marque, c'est que je me dis, en 2019, moi, j'ai fait zéro effort en espagnol. Mais zéro. Je parle anglais même, parfois. Et toi, tu es beaucoup plus liante, beaucoup plus dans la connexion avec les gens à Ténérife que moi. Est-ce que... Moi, je date à peu près à ce moment-là, après, en 2020-2021. Je pense que, finalement, le confinement m'a fait du bien. Je date, à partir de ce moment-là, mon intérêt pour les langues. Est-ce que j'aurais écrit l'histoire en disant qu'avant, je ne m'intéressais pas plus que ça aux langues étrangères et aux gens ? Est-ce que toi, tu as une autre lecture chronologique de l'histoire ? Ben non, moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce qu'au lycée, tu l'as même raconté dans un de tes podcasts. Au lycée, tu avais une prof qui te croyait fluide en anglais. Oui, mais je n'étais pas intéressée par l'anglais. Je ne parlais pas anglais. Ben, ok, mais... Je n'avais pas un niveau dingue. C'est juste que je prononçais bien. Non, je n'ai pas de souvenirs particuliers. Je sais que, quand même, tu étais... Ce n'est pas une histoire d'étudier, de parler, de bien répéter et de marquer un intérêt. Tu étais quand même ouverte, tu es quand même partie, pour tes 20 ans, faire le tour d'Europe de l'Est. Oui. Ce n'est pas rien. C'est une curiosité, c'est d'avoir envie d'aller vers les autres et puis de franchir le cap de la barrière de la langue. Parce qu'en Roumanie, tu ne trouves pas nécessairement des gens qui parlent anglais. Oui. Tout le monde n'est pas éduqué en anglais et dans les autres pays que tu as traversé non plus. Donc, ça pour moi, c'est un intérêt quand même, une forme d'intérêt. Et on était loin d'être en... On était en quoi ? En 2002 ? En 2012, pardon. 2012, ouais, 2012. Voilà. Mais j'avais peu parlé aux... J'étais partie entre copines, on parlait entre nous, quoi. Oui, mais toutes ces expériences s'accumulent pour faire celle que tu es devenue en 2020 ou 2021. Oui. C'est une accumulation de choses. Disons que, oui, j'ai passé un cap en 2021. Voilà, c'est ça. Là, j'ai vraiment lié avec les gens et ce qui... Il y a des choses qui ont changé la donne, notamment des voyages... Mon premier voyage cholo. Je pense que c'est le premier voyage où j'ai connecté avec les gens. Eh oui, mais ça s'est fait que parce que tu avais le passé que tu avais. Voilà. D'ouverture aux autres cultures, de voyage, d'intérêt, de rencontre. Voilà. Mais maman, je trouve impensable de retourner en Espagne et de... Même pas dire une phrase en espagnol et de... Ah, moi, c'est obligé. Et moi, je suis obligée, quand je vais dans n'importe quel pays, la première phrase que j'apprends à dire... Donc là, j'enregistre avec toi, mais j'ai déjà enregistré avec papa. Il raconte une anecdote au Portugal où vous allez à la pompe à essence. Oui. Ouais ? Oui. Et là, le mec de la pompe à essence dit une phrase et papa, il n'identifie pas ce qu'il raconte. Oui. Parce qu'il y a un mot qu'il ne connaît pas en portugais. Oui. Et toi, tu comprends de suite. Oui. Donc, c'est quoi ce petit truc chez toi qui fait que tu comprends ? Ah, moi, je crois que c'est mon élan spontané vers les gens. Et du coup, je comprends les situations. Mais oui, l'histoire de la pompe à essence, oui, c'était... Moi, je pense que je comprends les situations. Au-delà des mots, en fait. Il y a des tas de gens qui ont fait des études sur... Dans les conversations, il y a le verbal et le non-verbal. Oui. Donc, je pense que je suis assez forte en non-verbal, voilà. Mais je pense que dans les relations interculturelles et dans les relations en langue étrangère, c'est un facteur déterminant de compréhension et de dialogue. Est-ce que tu penses qu'on a tous les trois à hériter de ça ? De cette facilité à... À déduire, en fait, ce que les gens veulent dire ou à comprendre au-delà des mots ? Je ne suis pas sûre. Parce que ça, ça relève plus de la personnalité, à mon avis. Ok. Est-ce que tu penses que j'ai cette qualité-là ? Je ne sais pas. Je te connais beaucoup de qualités. Je te connais beaucoup de qualités qui pourraient ressembler à ça. Notamment de savoir quels sont les besoins des gens. Quelles sont leurs qualités et à quoi elles pourraient servir dans le cadre du travail, de la famille, d'une organisation quelconque, d'une association. Ça pourrait ressembler à ça, oui. Parce que je pense qu'on n'en parle pas. On parle beaucoup de savoir reproduire les sons, avoir une oreille qui reconnaît les sons, de m'adapter socialement à la personne, en fait. Oui, ça, ça va au-delà de l'apprentissage de la langue. Et pourtant, c'est ce qui va nous aider à être... Je ne sais pas si j'utilise le mot polygote, mais à pouvoir être efficace en relation avec des personnes à l'étranger ou étrangèrement en France. Dans le contexte, c'est-à-dire en situation. C'est ça. Comme quand j'arrive à Ténérife, que j'ai 25 mots de vocabulaire, et qu'avec ça, j'arrive à rentrer dans des commerces, à acheter des fruits, des légumes en demandant, en posant des questions, à acheter des bijoux avec 25 mots, quoi. C'est ça. Algunas palabras. Et comme quand... Parce que Valentin a toujours eu des chéris anglophones, enfin beaucoup, et qu'on était en conversation et que toi, tu comprenais tout ce qui était dit à table. Oui. Et qu'il a demandé à Valentin d'arrêter la traduction et qu'il me comprenait très bien, alors que pareil, je dois avoir 50 mots de vocabulaire. Tu n'avais rien révisé. Non. Tu n'avais strictement rien révisé. Non. Je ne conjugue pas. Oui. Je ne conjugue pas, mais... Oui, je crois que quand on a à cœur de vouloir être en lien avec l'autre, OK, la langue est importante, mais est-ce qu'elle est plus importante que le reste ? Voilà. Sauf qu'on est évidemment dans un cadre professionnel ou très précis de médical ou autre. Mais quand c'est un lien relationnel, affectif ou comme ça, ou amical, on peut se débrouiller avec peu de mots. Oui. J'en suis la preuve vivante. Et pas de conjugaison. Et pas de conjugaison. Et même, je dirais, se faire respecter avec peu de mots. Parce que souvent, quand j'ai donné mes tout premiers cours de français là-au-étrangère, j'avais une personne qui allait être relocalisée pour le travail et je lui ai dit, attention, tu vas animer des réunions, tu vas être manager, il faut que tu te fasses respecter en parlant bien. Et finalement, je pense que c'est même plus l'attitude qui va jouer que le mot de vocabulaire. Hum, hum, hum. Bon, tu as utilisé le mot polyglotte, que c'était un vieux rêve. Est-ce que tu utiliserais ce mot pour décrire papa ? Parce que papa est polyglotte. Oui. Oui, oui. Quand on parle cinq langues, je pense qu'on peut rentrer dans la case du polyglottisme. C'est quoi ta définition de polyglotte ? Ah bah c'est simple, c'est plusieurs langues. Donc déjà, tu veux me dire à partir de combien de langues on rentre dans le polyglottisme ? Je dirais déjà trois, on est bien là. Il y a des débats sur à partir de combien de langues, ou des débats sur à partir de quel niveau dans chaque langue. Oui. Il y a plein de... il y a plusieurs définitions en fait d'une polyglotte. Et si tu avais été polyglotte, tu aurais voulu maîtriser quelle langue ? Bah forcément l'anglais. Oui. Bah oui, puisqu'avec ça tu vas partout. Bah, dans la communauté européenne, j'aurais aimé parler espagnol, italien. Je ne suis pas nécessairement attirée par des langues exotiques. Après tout ce qui aurait servi, moi je suis... En fait, moi je suis quelqu'un de très pratico-pratique, donc j'aurais aimé apprendre des langues qui me servent, quoi. Qui m'aident à rencontrer en relation. Donc moi j'ai appris le béarnais parce qu'on venait vivre en béarnais. Et que j'avais envie de comprendre et de pouvoir répondre. Et tu l'as appris assez vite en fait, finalement. Bah je l'ai appris parce que j'étais dedans. Parce que j'écoutais des chansons d'enfants et que je commençais à retenir les mots. Parce que au marché d'Olouron, bah les gens parlent très... De façon très répandue le béarnais. Parce que je l'entendais à la maison avec papa. Parce que je l'entendais à l'école en allemand Valentin. Donc moi il suffit de me mettre dedans, quoi. Oui, oui, je trouve que tu t'apprègnes assez vite de la langue. Quand je vois le niveau des... Même s'il est assez bon, le niveau des personnes qui ont fait un cours avancé au niveau du béarnais. Ils n'étaient pas à un niveau conversationnel. Et ils n'étaient pas au niveau que toi... Enfin, tu es assez créative, tu as inventé des expressions. Donc pour arriver au stade où tu joues avec la langue, il faut être quand même à l'aise. Not safe as. Qu'est-ce que tu aurais fait de plus si tu avais su par exemple l'anglais ou l'espagnol ? Qu'est-ce que j'aurais fait de plus dans ma vie ? Réécrire ma vie, ce n'est pas un truc avec lequel je m'amuse. Mais peut-être que j'aurais été moins frileuse à voyager. Oui. Mais bon, moi j'ai quand même été très occupée par mes enfants à partir de mes 20 ans. Je n'avais pas trop le loisir d'aller me promener dans le monde. Mais ce n'était pas non plus un rêve à l'époque. Mais peut-être, voilà. Peut-être que je me serais sentie par exemple à Londres. Je ne comprends rien de l'anglais des londonniens. Ils parlent trop vite. Et est-ce que tu as des projets... Le fait que par exemple Clément, Valentin et moi, on se stimule dans des projets linguistiques divers et variés. Est-ce que ça te donne des idées ou des envies d'apprentissage de langues ? Non. Non. Moi j'apprends juste le nécessaire. Et après peut-être avec l'expérience je me dis, ok, en plus avec ton expérience, je vois que tu es partée en Sicile. Je ne sais pas si tu savais trois mots d'italien. Je savais écouter, mais je ne savais pas parler de langues. Voilà. Donc non, voilà, je... Non, je ne vais pas à l'âge que j'aime me mettre à étudier une langue. Enfin moi il me faut du pratique en fait. Il faut une vraie raison d'apprendre une langue. Je suis d'accord. Et puis de la pratiquer. Pour moi, l'apprentissage d'une langue, c'est vivant. Ce n'est pas j'apprends... Tu serais incapable de prendre un livre par exemple. Imaginons que tu es un voyage de Ténérife qui est organisé dans deux mois, il faut y repartir. Tu ferais comment pour pratiquer ? Tu ne prendrais pas un livre d'espagnol, de grammaire ? Tu ne ferais pas ça ? Non. Tu ferais quoi ? Parce que j'ai toujours fait. Tu appellerais une copine qui parle... Lo siento. No hablo español. Non, tu n'essaierais pas de passer de 25 à 50 mots à 100 mots avant le voyage ? Non, pas nécessairement. Puisque j'ai cette facilité avec 25 mots de vocabulaire sans conjugaison à me faire comprendre. Après, si mon séjour s'éternisait, oui, voilà, j'apprendrais le nom des fruits, des légumes. J'apprendrais, j'espère, à conjuguer. J'apprendrais si je demeurais. Mais si je fais des séjours touristiques de 7 à 15 jours... Je me souviens que c'était plutôt sur place, une fois qu'on était là-bas, que tu essayais de déchiffrer les pancartes, les menus, les... Oui. Toi, c'est les gens, en fait. Oui. C'est ça, c'est les gens. Oui. Oui, oui, moi, c'est les gens. Moi, tu mets avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir du lien. Je vais trouver des mots, hein. Je vais trouver une manière de communiquer. Oui, oui. Bon, la question sous-jacente de ces deux épisodes que je fais avec papa et toi, c'est de savoir si mon expérience, elle est reproductible ou si j'ai un contexte facilitant et des facilités. Est-ce que tu dirais, ma fille a des facilités ou un contexte facilitant pour apprendre les langues ? Moi, je pense que l'apprentissage d'une langue, elle vient de tellement de facteurs différents. Oui. Bon, toi, tu n'es pas d'accord avec l'écoute de la musique classique. Moi, je trouve que c'est un facteur important. Ça forme l'oreille. Après, il y a la personnalité qui intervient. C'est-à-dire cette envie de converser, d'aller vers l'autre, de le comprendre. Est-ce que j'apprends une langue pour le travail ? Auquel cas, c'est quelque chose qui m'est imposé, contraignant et je n'aurais sans doute pas la même facilité. Voilà, il y a plein de facteurs. Non, je crois qu'il y a plein de facteurs, en fait. Je pense qu'il n'y a pas une recette applicable à tout le monde. Je me souviens même de ce CD de berceuse du monde. Oui. Tu t'avais demandé ça ou c'est toi qui avais eu l'idée ? Alors là, pour le coup, là, je ne sais pas. Parce que c'était un CD, il y avait du créole, il y avait des langues étrangères. Oui. Et aussi, tu ne dis pas toi, parce que tu as Tom, tu es Quentin, tu es Pouchin. Du Nord, oui. Oui, je crois que c'est... Voilà, quand on marque un intérêt pour l'autre. L'autre, celui qui n'est pas comme nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.